Biographie de Sri Nisargadatta Maharaj Nisargadatta Maharaj est né le 17 avril 1897 sous le nom de Maruti, chivrampante Cambly, le jour de la fête d'Anouman, le dieu singe fervent disciple de Rama. C'est ainsi que le prénom de Maruti, un autre nom d'Anouman, lui fut donné par ses parents. Il grandit au sein de cette famille trépieuse de simples paysans de l'état du Maharashtra en Inde. Il ne reçoit pas d'éducation formelle, mais son enfance est imprégnée de conversations spirituelles entre son père et un brahman qui leur rend des visites régulièrement. À 23 ans, 5 ans après le décès de son père, il part rejoindre à Bombay son frère aîné pour travailler et subvenir aux besoins du reste de la famille. C'est dans cette grande ville qu'il passera la presque totalité de sa vie. Travaillant d'abord dans un office notarial, il crée ensuite un petit commerce de vente de tabac, bidises et produits alimentaires. Plusieurs autres suivront et le mettront à la tête d'une quarantaine d'employés. À 27 ans, il se marie. Il aura un fils et trois filles. Sa vie spirituelle n'en est pas pour autant délaissée. À 36 ans, suite aux requêtes insistantes de son ami Yajvantro Bakkar, il rencontre pour la première fois celui qui sera son gourou. Il s'agit de Siddharasmesvar Maharaj, un maître de la lignée des Navnat Sampradaya. Une lignée constituée de maîtres restants, pour la plupart, impliqués dans une vie professionnelle et familiale. La transmission de cette lignée a pour objet de permettre la reconnaissance de notre véritable nature impersonnelle et intemporelle, la réalisation du soi. La transmission se fait entre autres par une initiation que Maruti reçoit à sa troisième visite. Dans l'année qui suit, un profond changement s'opère en lui. Cela l'amène à délivrer des enseignements spontanés aux clients de ses boutiques. La clarté et la puissance de ses enseignements se développent. Certains viennent pour obtenir sa bénédiction, voire même une guérison. Son maître, Siddharasmesvar, lui demande expressément de ne pas poursuivre dans cette voie, tout comme il lui conseille aussi de ne pas poursuivre dans l'écriture de poèmes spirituels, afin de ne pas disperser l'approfondissement de la reconnaissance du soi qui s'opère en lui. C'est à cette époque que Maruti prend le nom de Nisargadatta, ce qui signifie littéralement « ce qui est donné spontanément ». Il prend ce nom en référence à la façon dont ses poèmes et ses enseignements lui viennent. Pendant les deux ans et demi où il pourra bénéficier de la présence physique de Siddharasmesvar, il se voit trois à quatre fois par an. Tous sont en libre et mis à disposition pour la méditation, la lecture des textes sacrés et les chants de Bajat. En 1936, Siddharasmesvar décède. Un an après, Nisargadatta laisse famille et affaire. En simple saddou, il parcourt l'Inde de lieu saint en lieu saint. D'abord vers le sud, puis vers le nord, pensant ses journées dans les Himalayas. Au bout de quelques mois, une rencontre et une discussion avec un autre disciple de Siddharasmesvar lui fait clairement voir que le véritable dépouillement est avant tout intérieur et que sa place est à bomber. À son retour, sa vie se simplifie. Son enseignement se dépouille lui aussi et devient de plus en plus direct. Les entretiens vont maintenant se donner au-dessus de la seule échoppe qui lui reste pour subvenir à ses besoins, au disquet Waddy Lane, au cœur de la grouillante Bombay. Un espace très simple, de 40 mètres carrés environ, qui sera tout à la fois son domicile et le lieu où il recevra jusqu'à une vingtaine de personnes à la fois. En soirée, et souvent tard dans la nuit, il converse dans différents lieux publics de la ville avec son condisciple et ami Sri Beynat Maharaj. Une véritable amitié spirituelle qui donnera forme à ces partages nocturnes pendant plus de vingt-cinq ans, qui ne seront interrompues ni par les couvre-feux des conflits et de la violence de la période d'indépendance du pays, ni par les conditions climatiques parfois extrêmes de la mousson. Ce n'est qu'à partir de 1951, suite à un songe où Sidhara Mesvar lui en fait la demande express, qu'il se met à transmettre l'enseignement de maître à disciple selon les préceptes de la lignée des Navnats. En 1966, il arrête toute activité professionnelle pour se consacrer uniquement à la transmission des enseignements. En 1972, Maurice Friedman, un diplomate polonais ayant suivi les enseignements directs de Ramana Maharshi et de Jiddu Krishnamurti et que Maharaj considère comme un véritable sage, publie en anglais un premier recueil d'entretiens intitulé « I am that ». Ce livre fera découvrir l'enseignement de Nisargadatta à un auditoire occidental. Jean Dune, qui s'occupait de la revue « Mountain Pass » à l'ashram de Ramana Maharshi et qui fut aussi infidèle et proche de Nisargadatta, collabora aussi grandement à l'édition et à la diffusion du message de Maharaj en Occident. Au fil des années, la présence de chercheurs occidentaux se fit toujours plus grande pour devenir majoritaire dans l'assemblée des satsangs quotidiens. À cette époque et jusqu'à ces derniers jours, les journées de Maharaj se déroulaient de la manière suivante. Dès 6h30, un petit groupe se joignait à lui pour méditer. Puis, suivaient les chants de Bajan. Le premier entretien avait ensuite lieu dans la matinée. L'après-midi, Maharaj aimait se rendre à la plage pour méditer face à l'océan. Un deuxième entretien prenait place aussi l'après-midi. À chaque entretien, un traducteur se tenait à côté pour délivrer son message en anglais. Suamitra Moulapartan et Ramej Balsekar furent les plus assidus et appréciés à cette tâche. D'autres Bajans prenaient place au cours de la journée. En soirée, un petit groupe d'Indiens le rejoignait pour des entretiens sans traduction. C'est lors de ces entretiens que furent prises les notes qui constituent aujourd'hui les Nirupana. Ce n'est que quand son corps devint trop faible et que le cancer de la gorge rendait toute élocution presque impossible que les entretiens prirent fin, seulement quelques jours avant son décès, le 8 septembre 1981. Il était animé par la même intensité que ses prédécesseurs pour amener chacun à ne pas s'enfermer dans une accumulation de dogmes spirituels ou religieux, mais au contraire, à s'en libérer pour découvrir la vérité universelle sous-jacente. C'est ainsi que pendant près de 50 ans, il a offert la quintessence de la voie de la connaissance de soi, de la façon la plus puissante et directe possible aux chercheurs en spiritualité qui venaient le voir. Même si les termes utilisés et les références pourraient faire penser, au premier abord, à un message de spiritualité indienne, c'est une invitation pour chaque être à reconnaître son essence universelle et à en faire l'expérience directe qui est transmise à travers la parole de Sri Nisargadatta Maharaj. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, son message continue de se répandre et de guider les chercheurs authentiques dans la réalisation du soi. Par les nombreux entretiens publiés, les quelques rares vidéos de l'époque et l'enseignement de ses disciples indiens et occidentaux, tous porteurs et animés de sa présence infinie, de la présence indicible du soi, ils continuent de semer la graine de la connaissance véritable dans le cœur de nombreux chercheurs. Après ces informations d'usage, laissons Maharaj se présenter lui-même par les extraits d'entretien suivants. Je ne parle pas en tant qu'une personne qui parle à une autre personne. Je parle à la conscience pure, pas au corps. Comme vous êtes identifié au corps physique pendant que vous m'écoutez, vous ne comprenez pas ce qui est dit. Je ne parle pas à un individu, mais à la conscience et à l'amour en lui. C'est une amitié éternelle, seulement si nous l'entretenons. La différence entre vous et moi est partie. La sensation d'individualité est remplacée par une sensation de totalité. Maintenant, la mort s'est fondue dans l'absolu. Mes réponses à vos questions viennent. Je n'y réfléchis pas. Ici, le verbe répond au verbe. Je suis en dehors du verbe. Là où je me tiens, il n'y a ni lumière, ni obscurité, ni je, ni vous. Qui me reconnaîtra dans mon état non manifesté ? Je ne peux être connu que lorsque celui qui connaît se dissout lui-même. Quand les passions se taisent, il n'y a plus d'empressement à se tourner vers l'extérieur. Je suis le témoin de l'existence et de la non-existence. Je vous donne la connaissance de ma véritable nature. Écoutez comme s'il s'agissait de vous. Par la grâce du gourou, j'ai assisté à la réalisation du soi. J'ai assisté à la réalisation du soi.